salut salut la grande famille c'est encore ma rossi bejo si tu es un nouveau, tu es une nouvelle sur ma vidéo faut t'abonner sur ma chaîne youtube, ma page, facebook, instagram n'oubliez pas de partager mes vidéos et aussi liker bref la famille j'aimerais vous présenter une petite vidéo ça c'est en Afrique je ne sais pas c'est dans quel pays mais c'est précisément en Afrique vous voyez la vidéo tu défiles à ma gauche ou à ma droite je ne sais pas comment tu vas placer ton téléphone c'est uniquement en Afrique j'ai mal et je suis triste de voir des choses qui se passent en Afrique qui se déroulent en Afrique et qu'on dit non que oui venez vous allez voter et je vois des gens qui ont des qui viennent de blaguer avec un baguette de pain voilà baguette et aussi boire des sardines et demi francs et les t-shirts ou à les photos et on voit on est heureux on dit ouais c'est lui là tu vas vraiment nous enlever dans la boue c'est ce monsieur là qui va venir nous enlever dans le problème que où on est mes frères et soeurs mes frères et soeurs camion regardez la route là observez bien la route ça là est-ce que la voiture ça là regardez la voiture et puis les gens sont contents nos dirigeants qu'on met au pouvoir des personnes qu'on met au pouvoir qui sont au pouvoir qui n'arrivent même pas à ranger nos routes et quand on vous interpelle on vous dit non que oui sensibilisons nous sensibilisons nous pour être prêts si les politiciens viennent nous mentir et on va dire non on n'est pas prêts pour ça on doit être cohérent dans les votes dans les unes on doit être honnête à celui qu'on vote et à celui qu'on soutient il y a des gens quand on dit campagne arrive c'est là tu vas les voir maintenant ils vont ils ont les belles paroles ils ont vraiment des paroles même qui peuvent vraiment te manger le cerveau et tu es content quand il dit oui celui-là vraiment s'il veut au pouvoir il va changer ma vie il va pas changer ta vie mon frère ma soeur cette personne qui est entrée t'es menti et puis ils te donnent au moins 5000 francs pour t'encourager pour dire faut me voter quand je vais être élu quand je vais être élu plutôt tu vas voir que oui moi je vais tout je vais te donner plus que ça et nos parents qui sont qui sont innocents nos parents qui sont innocents qui sont un peu éloignés de la ville même d'autres mais sont dans la ville ils n'ont pas ignorants les gars tombent dans les dans les manigances les gars tombent dans les jeux et ils sont votés ces personnes là et 5 ans ou comme des mandats zéro à la fin même simple route même les gars n'arrivent même pas à butumer ni même à faire quelque chose de bon dedans et c'est nous on est là on s'est plein non j'ai eu celui là il n'est pas bon j'ai souvent quand je suis là et puis je vois des présidents africains tu travailles dans pour le pays je suis heureux et je vois des gens qui les insultent j'ai tellement mal la famille vous mais vous allez écouter la petite vidéo bien avant que je vais rentrer dans le but de ce sujet voici la vidéo je ne sais pas c'est dans quel pays vous mais vous pouvez laisser les commentaires dans quel pays mais je sais très bien que c'est en afrique voici la vidéo je ne sais pas c'est en afrique voici la vidéo elle C'est parti ! C'est parti ! L'Africain même, c'est pour dire à nos frères et à nos sœurs, soyons vigilants, soyons vraiment honnêtes. Parce que j'ai mal, j'ai mal qu'aujourd'hui regardez la route. Et ce qui tient dans la voiture là, c'est les marchandises. C'est les marchandises. Je ne sais pas s'il est quitté en ville, je ne sais pas si vraiment il est quitté au village, il est quitté en brousse là-bas pour envoyer les marchandises en ville. Ou soit il est quitté en ville pour envoyer les marchandises. Comment dirais-je, dans les campements, je ne sais pas. Et dans les villages, je ne sais pas au juste. Mais regardez l'état de la route. Vous-même, on a qu'à ce soit, on va se poser des questions. Regardons ensemble l'état de la route. Regardez comment ça y est. C'est méchant, c'est triste. La route même, quand tu vois, tu as envie de vraiment vomir. Ça là, comme cela, imaginez-vous. Est-ce que une petite voiture peut passer là-là ? Même moto même, est-ce que moto peut passer là-là ? Même vélo même, est-ce que ça peut passer là-là ? Mais qu'elle veut venir au pouvoir, c'est eux qui font l'impossible pour passer là-bas, pour arriver, et puis pour vous-même. Non, la route, ça là, nous là, si nous on vient au pouvoir là, on va arranger partout, on va faire ceci. Et les gens vous donnent leur cœur, eux vous donnent leur confiance. Mais quand vous venez au pouvoir, c'est là où vous les piétinez. Ceux qui vous ont donné confiance, ceux qui vous ont rassuré, ceux qui vous ont donné vraiment de l'amour, ceux qui vous ont donné, oui, ce qu'on appelle tout leur corps, leur âme. Vous vous foutez de ces personnes-là. Et souvent, tu vois, la majorité des gens qui font des vidéos, qui sont là, non, c'est lui qui est en train de travailler pour son pays. Il n'aime pas la personne. Lui, il aime la personne même qui ne travaille pas pour son pays. Et après, c'est pour venir accuser les blancs. Oui, c'est les blancs qui sont à la base de nos malheurs. C'est les blancs qui sont ceux-ci. Les blancs n'ont rien à voir dedans. Les blancs n'ont rien à voir de tout ce que nous-mêmes on traverse là. Jamais. C'est ceux que nous-mêmes on les nomme ou soit ceux qu'on les vote là. C'est eux qui sont à la base. C'est eux qui sont à la base de nos malheurs. De vous à moi. Quelqu'un qui vient au pouvoir, après un an, tu vois, autour de lui-là, eux tous brillent. Autour de lui-là, eux tous ont, ils ont ce qu'on appelle passeport diplomatique. Autour de lui-là, ceux qui sont là-bas là, ils ont les postes dans le gouvernement. Et puis eux disent, on n'a qu'à travailler. Vous-mêmes, vous savez, c'est un mandat. On n'a qu'à prendre ce qu'on peut prendre et on va réaliser nos rêves en même temps, on ne sait jamais. Mais eux ne pensent même pas que ce n'est pas sa famille qui ont fait qu'aujourd'hui il est au pouvoir. Ce n'est pas ses connaissances qui ont fait qu'aujourd'hui il est au pouvoir. C'est ceux qui l'ont aimé. C'est ceux qui l'ont donné une confiance. Ceux qui l'ont dit, oui, toi, vraiment, tu peux faire quelque chose pour le pays. C'est ceux-là qui l'ont fait confiance et puis ils l'ont dit, non, aujourd'hui c'est ton année. Mais eux ne pensent pas à ça. Ils ne pensent pas à ça. Et souvent quand je vois, on dit la vie est chère. Oui, la vie est chère, ça ne va même pas. La vie est chère, mais la vie est chère, oui. Mais si la vie est chère et nos parents, nos dirigeants, ils sont au pouvoir, si eux font la route, eux butument la route, si la route est pratiquable et les véhicules vont là-bas, est-ce que vous allez dire que oui, c'est devenu chère, la vie est chère, la vie ne va pas être chère ? Parce qu'il y a les voitures, tu vas aller chercher les marchandises pour que nos parents puissent manger, pour que nos parents puissent être satisfaits. Mais jamais de la vie. Jamais de la vie. D'autres me font plus de comédie, 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 comédie à nos pouvoirs. D'autres font deux, deux, deux mandats, trois mandats, quatre mandats. Et dans ça, rien n'avance. Et on est là. Tu parles ici, on te dit mon frère, soit on doit te mettre en prison. Tu parles ici, on te dit non mon frère, si tu ne fais pas attention, ah, on ne sait jamais. Ah mon frère, on est là dans les doutes et puis dans la peur. C'est cette peur que j'aimerais que l'Africain s'élève. C'est cette peur qu'il voulait que l'Africain dise non que oui. Aujourd'hui, vraiment, je veux que mon pays se développe. Je veux que vraiment mon pays aille de l'avant. Mais non. quand tu vas parler, ils vont t'appeler à mon petit. Vraiment, c'est ce que tu es en train de dire à Joe, il faut protéger ta tête parce qu'on ne sait jamais. Parce que si tu dis ça, ce mec qui te soutient, quand tu vas avoir un problème, ils ne vont pas être à côté de toi. Oui, ils ne vont pas être à côté de toi. Mais quand même, tu es en train d'attirer l'attention de ceux qui sont dans le gouvernement. Ah, regardez très bien les calvaires, la détresse est-ce que vous-même vos populations en train de traverser. Regardez. Avant de venir au pouvoir, ce n'est pas ça là que vous nous montrez. Ce n'est pas ça là que vous nous montrez. Mais arriver au pouvoir, c'est là maintenant où on voit que oui, nous-mêmes, on s'est trompés. Oui, arriver au pouvoir, c'est là même qu'on constate que nous, on s'est trompés, on s'est fait avoir. C'est ça là, je n'aimerais pas que l'Africain traverse. Mais quand tu vas parler, tantôt tu vois, oui, d'autres élèves ici pour dire, non, moi, mon ami là, son papa est candidat, on doit le voter. Ah, vous-même, vous savez, si son papa gagne, son tonton gagne là, ah, travaillez-lui là, vous pouvez pas, moi aussi là, il peut me mettre et puis, ça là, laissons ça maintenant. Excusez-moi, je prends mon médicament, il ne me sent pas bien. Ah, ça là, on doit bannir ça dans nos têtes. On doit bannir ça dans nos têtes. Parce que les véhicules comme ceux-là, les véhicules comme ceux-là, je dis pas, je vais indresser d'autres, mais ça là, c'est rare que tu vas voir, c'est rare que tu vas voir ça en Afrique du Ouest. C'est rare que tu vas voir ces véhicules là. Oui, c'est rare que tu vas voir ces véhicules là. Mais je parle en général, surtout les Africains. si vraiment Dieu vous a donné une personne qui peut vraiment développer vos pays, s'il vous plaît, encouragez cette personne. Encouragez cette personne parce que, je peux dire non, c'est la grâce de Dieu, mais je pense que c'est la grâce d'Allah parce qu'on ne sait jamais. Je vous dis toujours les politiciens là, ils ont même père, même mère. Je vous dis toujours que ceux qui ont même nous, nous qui sommes des enfants de telle personne, on est nés des mêmes mères, on est des mêmes pères, mais on ne réfléchit pas de même manière. Ok, on ne réfléchit pas de même manière. Donc, ça peut se dire, les politiciens sont des mêmes pères, même mère. Mais, si quelqu'un est motivé à travailler pour son pays, vraiment, cette personne, on doit l'enclamer, on doit l'encourager, on doit lui dire vraiment, on est de cœur avec toi parce que toi au moins ça t'est venu au pouvoir, voici ce qu'ils sont très défiant. Et regardez, des calvaires. Souvent, quand les blancs, quand les blancs, comme vous qui avez des enfants avec les blancs ou les blanches là, quand les gens veulent, quand les blancs veulent démoraliser vos enfants, tu sais comment les gars font, c'est des vidéos comme celles-là, les gars montrent, les gars montrent aux enfants pour dire regardez, les moustiques, vraiment, les trucs typiques, les gens, les gens tombent malades gravement, voici ça, voici ceci, les gars mettent la peur, eux mettent la peur dans la tête des enfants. Ok ? Que regardez comment les Africains vivent, regardez comment les Africains se comportent, comment les Africains réfléchissent, c'est ça, j'aimerais que, surtout nous, nos États, même, surtout, chaque pays de son gouvernement n'a qu'à s'élever pour dire que trop c'est trop. souvent même, on voit les présidents même, même pour marcher, pour marcher même, il est en train de marcher et puis les caméramans, des blancs, zoom même pour voir ça, même il est en train de marcher, quelqu'un, il est en train de marcher, il oublie qu'il est en train de marcher, il marche comme ça jusqu'à ce qu'on l'attrape, c'est ceux-là comme ça qui ont déjà vraiment, qui ont déjà perdu de cerveau. quelqu'un qui souffre d'AVC, après l'AVC, il prend des hautes maladies, il y a d'autres présidents qui sont arrêtés et puis eux, ils pissillent, eux pissillent comme ça, urinacoussieux comme ça, c'est ceux-là comme ça qui sont présidents d'un pays. Désolé comme ça, il réfléchit là, on dit, nos parents nous ont toujours dit que quand une personne vieille jusqu'à, il devient à certains âges même, la personne même, le vieillant même réfléchit, il raisonne comme un enfant, comme un nouveau-né. Donc imaginez-vous, des personnes comme ça qui ont vieilli jusqu'à ce qu'ils se trompent même qu'ils sont aussi la terre là. C'est-à-dire que c'est les enfants qui vous gouvernent. Est-ce que ces enfants-là peuvent vraiment se souvenir des routes qui sont dégradées, qui sont gâtées là ? Non. Quand vous dites non, il y a les élections qui s'approchent là. S'il vous plaît, laissez cette histoire des fanatiques, laissez cette histoire de dire non que oui, moi je suis en galère, c'est lui-là, tant d'élections il est venu me donner dix mille mots, il doit voter mon frère. Quand il te donne dix mille mots, quand il te donne un t-shirt, c'est comme toi-même tu t'es vendu comme ça et puis il t'a acheté. Si tu veux connaître le prix même de ce qu'il t'a payé là, va au marché, tu as demandé, tu as dit ton nom, ils vont te dire voici telle somme, celui qui va pouvoir t'acheter. Et tu vas connaître ton vrai prix. Tu vas connaître ton vrai prix. Laissons ça là. Ce qu'on peut faire et ce qu'on peut vraiment encourager, c'est pour encourager nos frères et soeurs pour que les gens sachent que oui, le monde où on est maintenant là, on doit s'encourager, on doit s'aimer, on doit motiver des personnes qui sont vraiment, qui sont capables de dire s'ils viennent au pouvoir, les gars peuvent développer leur pays. C'est ça qu'on veut. Ou soit c'est ceux qui sont au pouvoir, ceux qui sont là travaillés, on doit les encourager pour dire merci à eux. c'est comme ça on fait. C'est comme ça on fait mais on ne peut pas rester là. Non moi je n'aime pas telle personne, telle personne est étranger, telle personne est comme ça. Non telle personne je ne l'aime pas, telle personne est en train de travailler, il est en train de travailler, il est blanc, oui moi mais je l'aime. On ne peut pas rester dans cette idiocie parce que moi j'appelle ça idiocie. Des choses comme ça, moi j'appelle ça des trucs idiots aussi. Sinon en réalité, si vraiment tu aimes ton pays, si vraiment tu aimes quelqu'un et tu aimes vraiment ta nation, il est temps. de dire non c'est non, trop c'est trop, je dois vraiment soutenir celui qui peut développer mon pays. Mes frères et sœurs, si tu as aimé la vidéo, si tu aimes vraiment ce que je dis, n'oublie pas de partager cette vidéo là au maximum. Partage cette vidéo là pour que ça puisse vraiment toucher le cœur de ton ami qui est prêt à voter ceux qui viennent de blaguer. Ceux qui viennent de blaguer avec les t-shirts ou avec les photos et aussi le blaguer de leur donner demi-franc ou boire des sardines avec pain. Non, j'ai dit non à ça. Non, même si on vient vous dire que c'est demi-franc, ne prenez pas mon frère. Même tu peux prendre, tu peux prendre cadeau, on ne refuse pas, tu prends, mais tu ne votes pas pour la personne. Parce que si tu as récupéré, si il devient président ou il devient tant, tant, la personne ne va pas s'occuper de toi. Il t'a dit à acheter, il dit c'est fini, c'est fini. Il dit lui, toi ton coin faible, ton coin faible, c'est que tu as acheté et puis c'est fini. Donc c'est ça qu'il y a entre vous. Aujourd'hui, si on s'élève et on s'est motivé et puis on dit non que oui, d'abord on a très sensibilisé nos frères et nos soeurs et aujourd'hui les gens décident de dire non que oui. On doit suivre ceux qui sont honnêtes, on doit suivre ceux qui peuvent bosser, ceux qui sont prêts à développer les pays. Vous allez voir, les politiciens, ceux-mêmes qui veulent venir pour avoir peur de la population pour dire ceux-là, ils ne sont plus là pour vous. Ils ne sont plus au 10e siècle, ils sont au 21e siècle maintenant. Eux veulent voir pour croire. C'est ça qu'on veut. La famille, vraiment j'aime plus faire les longues vidéos, je vais m'arrêter là-là. C'était pour vous montrer, pour dire faisons beaucoup très attention. Oui, faisons beaucoup très attention car l'avenir de nos pays se trouve dans nos vies et dans nos corps et dans nos... c'est dans nos têtes ça se trouve. Donc c'est parfait, dis-nous que oui, celui qui est au pouvoir, il ne travaille pas là. Mon frère, il faut attendre dans les zones, tu vas l'enlever. Celui qui travaille et il est en train de développer ton pays et tu vois que oui, il a la capacité, il a la force encore de toujours continuer à travailler, tu peux le voter. Mais si tu vois que oui, il n'a plus la capacité, il faut changer des stratégies, il faut changer des personnes, il faut changer la personne qui peut vraiment le remplacer, il faut aller le voter. C'est tout. Sinon moi aussi, je ne suis pas là pour dire que j'ai un parti prêt. Je n'ai pas de parti prêt dans mes vidéos, je lui dis haut et fort. Moi, j'aime mon pays qui est la Côte d'Ivoire, je soutiens mon pays, j'aime mon pays. Donc la famille, si tu es nouveau, tu es nouvelle sur ma vidéo, il faut t'abonner sur ma chaîne YouTube, ma page Facebook, Instagram. N'oubliez pas de partager mes vidéos et je vous dis à très bientôt. Ciao. Bisous. Sous-titrage Société Radio